Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Xbox TV, votre rendez-vous Xbox. Dans les news, on vous présente la manette spéciale Call of Duty Advanced Warfare. Dans Insider, on va vous entendre crier dans l'espace avec Alien Isolation et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination grâce au très original Projet Spark avec Folly Rex. Et enfin dans Light On, nous sommes partis à la rencontre du très créatif Hypierre. Mais surtout, restez avec nous jusqu'à la fin si vous avez envie de participer à la Paris Games Week en mode VIP. S'il y a bien une chose avec laquelle on est tous d'accord, c'est que pour être performant, il faut être bien équipé. Il semblait donc logique que pour la sortie de Call of Duty Advanced Warfare, Activision et Xbox nous proposent une manette aux couleurs du... Headshot ! Inspiré des couleurs des forces spéciales, le coffret vous permettra en plus d'avoir un ravitaillement bonus dans le jeu pour plus de contenu et plus de personnalisation. Vous pouvez déjà précommander votre kit pour une sortie prévue le 28 octobre. Par contre les gars, il n'y a pas de mort pour de vrai, hein ? Hé les gars ! Si je vous parle d'un vaisseau abandonné, si je vous dis que vous êtes seul dans l'espace et que si vous criez, personne ne vous entendra, vous me dites, vous me dites... Alien, évidemment ! Avec son tout nouveau bébé, à peine sorti de l'œuf, le studio The Creative Assembly nous replonge dans l'univers SF de la saga avec Alien Isolation. Alien et le jeu vidéo, c'est une vieille histoire d'amour qui commence en 1982 sur Atari 2600. Depuis, ce sont près de 20 jeux qui ont vu le jour, du FPS au jeu de plateforme avec des titres comme Aliens, Aliens 3, Aliens Trilogy ou encore l'excellent Aliens vs Predator. Avec Isolation, cette fois, il va falloir la jouer discrète. Pas question de faire le bourrin dans les couloirs du Nostromo. Vous incarnez Amanda, la fille de Ridley, qui vient de débarquer sur la station Sévastopol pour retrouver la boîte noire du vaisseau de sa mère. Malheureusement pour vous, ou heureusement c'est selon, le Xénomorphe est aussi de la partie. Dans une ambiance très proche du 8e passager, vous devrez survivre tout en sachant qu'il vous sera impossible de tuer la créature. Vous ne pourrez que la repousser et vous faire discret. Le studio a effectué un travail de titan sur le son. Le moindre faux pas, la moindre quinte de tout, vous fera repérer sur le champ. Au-delà de la peur, Alien Isolation est calibrée pour provoquer une bonne dose de stress. Alors si vous voulez tenter l'aventure, prenez votre courage à demain et rendez-vous dans l'espace le 7 octobre sur Xbox One. Si l'ambiance glauque de l'espace n'est pas faite pour vous, vous pouvez toujours créer votre propre jeu vidéo. C'est en tout cas ce que vous propose Projet Spark, d'ores et déjà disponible en bêta. Cet outil de création vidéoludique signé Team Dakota pourrait bien s'imposer comme une référence dans le domaine. Conçu comme un véritable jeu sandbox, il permet aux esprits les plus créatifs de modéliser toutes sortes de mondes et de jeux différents ayant l'imagination pour seule limite. Le youtuber Folly Rex a eu la chance de mettre la main dessus et nous sommes donc allés le voir pour avoir son ressenti. Le jeu c'est surtout donner la liberté à tous les joueurs, à la communauté de pouvoir créer leur propre contenu, c'est très diversifié. On a vraiment des jeux très complets, une multitude de modes, tout ça. Et c'est vraiment très diversifié, c'est ça qui fait particularité du jeu. Et on crée quel genre de jeu avec Projet Spark ? Il y a absolument tous les styles de jeu. On peut aller des FPS jusqu'au jeu de réflexion ou de plateforme, on peut absolument tout faire. En plus de proposer un éditeur complet et intuitif, Projet Spark permet de partager ses plus belles créations au travers d'une importante communauté. Au menu par exemple, des jeux de réflexion, des jeux de sport ou encore ce Zelda revisité à la sauce HD. Alors ça peut changer l'univers du jeu Xbox One parce que ça crée tout le temps des nouveaux contenus et ça donne plus de liberté aux joueurs, ce que font beaucoup moins d'autres jeux. Il y a eu des essais mais celui-là c'est le plus concluant jusqu'à maintenant parce que c'est vraiment très simple d'accès et puis il y a vraiment une communauté grandissante et ça ne s'arrête jamais. En clair, Projet Spark a tout pour séduire les développeurs en herbe et les plus imaginatifs d'entre vous. Alors passez de joueur à créateur et vice-versa. Si vous êtes joueur de Minecraft ou fan de bonnes vidéos YouTube, alors vous le connaissez forcément. Avec 800 000 abonnés, Hypierre est devenu en deux ans et demi une référence notamment grâce à ses séries comme le Let's Play Mécanique ou encore Fit The Patrick. Double poulet, j'en tire deux, deux poulets. Mais non, tu ne pas mes enfants, non ! Sa notoriété fulgurante lui a permis de rejoindre les équipes de Level Down et de jeuxvideo.com et aujourd'hui, il se prête pour nous au jeu du Light On. Dis-nous, Hypierre, comment vois-tu l'avenir du jeu vidéo et de YouTube ? Ça a clairement de l'avenir. On le voit aujourd'hui, de toute façon, la plus grosse chaîne, celle qui génère le plus de vues et même, je crois, la deuxième qui a dépassé maintenant. Les deux plus grosses chaînes sur YouTube sont des chaînes de gaming. Donc c'est clairement un marché assez énorme. Le gaming, c'est aussi l'une des seules choses qui ne soit pas passée à la télé. C'est une bonne chose. Du coup, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup d'avenir sur YouTube. Il y a encore plus d'avenir, je pense, sur le streaming, notamment avec l'e-sport qui se développe. Donc on va avoir arrivé de plus en plus d'engouement pour les compétitions e-sport, que ce soit sur League of Legends. L'engouement est déjà assez énorme. Mais à mon avis, d'ici quelques années, ce sera des événements qui seront aussi gros qu'une compétition internationale de sport classique comme le basket, comme le foot, par exemple. Bon, hé, on est entre nous. Quels sont tes projets à venir ? J'en ai un qui ne concerne absolument pas YouTube, c'est le fait que je vais devenir papa. Donc du coup, c'est plus un projet personnel et ça va me prendre du temps par rapport à mes projets professionnels. Après, pour ce que je fais sur la chaîne, j'aimerais développer un petit peu le côté streaming, comme je disais, qui a un côté qui me plaît par rapport à l'échange. Il est maintenant temps de passer au portrait chinois, mon petit gars. Alors attention, ça va aller vite, très vite. Si tu étais un héros de jeu vidéo... Ce serait Ezio dans Assassin's Creed, parce qu'il est vraiment badass. Si tu étais un type de jeu... Un jeu de stratégie, plutôt. Si tu étais un jeu indé... Minecraft. C'est simple. Si tu étais un jeu solo... Je dirais ou alors que Star Ticune, parce que c'est le jeu qui a bercé mon enfance. Si tu étais un jeu multi... Ce serait Counter Strike, mais version 1.6. Et si tu ne devais garder qu'un seul jeu vidéo pour le reste de ta vie ? Ce serait Minecraft, mais s'il y a toujours des gens pour le faire évoluer derrière. Bon allez, un petit mot pour la fin ? Tractopelle. Oh, super choix. Mais sinon... Hashtag FitThePatrick. Voilà. Comme promis, dans le sommaire, on vous emmène avec nous à la Paris Games Week, qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre à Paris. Pour avoir la chance de venir tout frais payé, avec en plus un accès VIP au stand Xbox, rien de plus simple, envoyez-nous une photo de vous, en faisant le Nexus sur Twitter, avec le hashtag XboxTV. Les meilleurs clichés seront sélectionnés. Bah tiens, je vais peut-être tenter ma chance moi aussi, tiens. Et voilà les amis, la Xbox TV, c'est maintenant terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour parler de Sunset Overdrive, mais aussi de NBA 2K. N'oubliez pas de tenter votre chance pour la Paris Games Week, et de partager avec nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt, ciao ciao !